Autre conséquence désastreuse pour l'environnement cette fois-ci. C'est à peine croyable de nos jours, mais il y a quelques décennies, les autorités ont immergé dans les mers des centaines de millions de pneus et cela avec l'aval des scientifiques. L'idée était de créer des récifs artificiels pour reconstituer les fonds marins. Aujourd'hui, ces opérations paraissent impensables, les pneus regorgeant de produits toxiques, une toxicité mal évaluée à l'époque. Alors en Floride comme en Méditerranée, on tente de les retirer comme on peut, regardez. Des milliers de pneus, à perte de vue. En Méditerranée ou au large de la Floride, c'est une pollution sous-marine méconnue. Et pour cause, elle part d'une bonne intention. Dans les années 70 et 80, c'était une idée révolutionnaire. Larguer au fond de la mer tous ces pneumatiques usagés. Il s'agissait alors de créer des récifs artificiels pour héberger la vie marine. En Floride en 1972, l'opération fut même menée en grande pompe par un géant du secteur, Goodyear. Les visages étaient réjouis, les participants, heureux d'être associés à cette belle aventure de recyclage et de diversification du milieu marin. D'un côté, on avait une abondance de pneus usagés. D'autre part, on ne savait pas comment les recycler. Et enfin, on avait des besoins de développer les ressources sous-marines avec des projets expérimentaux. Le but, créer de toutes pièces un habitat pour les poissons, les crustacés et les plantes aquatiques. Mais 40 ans après, voici ce qu'il reste de l'expérience en Floride. Une immense décharge sous-marine. Deux millions de pneus, de voitures, de camions, de tracteurs. Et contrairement à ce qui était prévu, une vie aquatique quasi inexistante. Alors aujourd'hui, les autorités américaines font machine arrière. Les pneus sont repêchés, un à un. Car avec le temps et le courant, ils se sont dispersés sur plusieurs kilomètres. Et surtout en se décomposant, ils pourraient avoir libéré des métaux lourds, toxiques pour les animaux marins. Des récifs artificiels comme celui-là, il y en a environ 200 à travers le monde. Les eaux américaines comptent par exemple 3 millions de mètres cubes de pneus immergés. Très loin du Japon et ses 20 millions de mètres cubes. En France, il y en a 90 000. Entre Cannes et Antibes, on compte 25 000 pneus immergés. Là aussi, il y a 30 ans, le lieu avait été choisi stratégiquement pour attirer les poissons et encourager la biodiversité. La zone a été choisie à l'époque avec les pêcheurs professionnels, mais aussi sur la base d'études du milieu marin. Et donc c'est un secteur relativement pauvre. On a décidé d'immerger des récifs artificiels pour soutenir la pêche. Contrairement aux récifs faits de béton, les pneus se sont là aussi révélés inefficaces. Ils se sont éparpillés sur plusieurs kilomètres et les poissons n'ont que très peu colonisé la zone. Il y a d'autres types de récifs artificiels qui ont été mis ici et fonctionnent très très bien. On a un très beau poisson. A côté de ça, c'est certain que les récifs artificiels en pneus, eux, se sont dégradés. Donc il est nécessaire, surtout dans un site Natura 2000, de les enlever. 2 500 pneus ont déjà été récupérés. Le nettoyage des côtes, financé par l'État, prendra des années. Mais à terme, tous les pneus immergés ici il y a 30 ans devraient pouvoir être remontés à la surface.